L'heure est venue pour nos experts d'intervenir et de tout mettre en oeuvre pour aider ce jeune couple. Pour cette mission délicate, nous avons fait appel à deux de nos meilleurs spécialistes. Yves Toledano, avocat spécialisé en immobilier et droit de la famille. Ensemble, ils découvrent l'ampleur des dégâts. Le maçon a bel et bien commis de lourdes fautes. De leur côté, Cyril et Valérie n'ont pas pris toutes leurs précautions. Ils auraient dû réceptionner le chantier en l'état, comme nous l'explique Maître Toledano. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire jouer la garantie. Et ça, l'assureur va avoir bon doute de vous dire, écoutez, moi, je n'ai pas eu de dresser nos travaux, donc je ne peux pas faire jouer la dommage ouvrable. Mais avant de contacter l'assurance de l'entrepreneur, il nous reste une carte à jouir. Nous devons tout d'abord tenter d'obtenir un arrangement amiable avec ce maçon. Notre équipe se met en place. Il nous reste à peine 20 minutes avant l'arrivée du maçon. L'attention est palpable. Il est 14 heures. Le maçon arrive devant la maison. Nada part immédiatement l'accueillir. Donc c'est une maison que j'ai rachetée. A l'étage, les regards se croisent. Entre colère et amertume, Cyril et Valérie ne perdent pas un mot de la scène. C'est extra. Je vais me présenter. En fait, parce que je ne me suis pas réellement présenté. Je m'appelle Nada Maddy. Je suis journaliste pour TF1, pour l'émission Sans Aucun Doute. D'accord. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas d'autre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ah, non, non, ok, il n'est pas. Ne vous inquiétez pas, ça, vous. Je suis l'avocat de l'émission. On vient simplement pour essayer de trouver une solution amiable, monsieur. Attendez. Monsieur, excusez-moi, sans caméra, mais vous serez écoutés, il n'y a pas de problème, monsieur. Vous ne serez pas identifié, monsieur. Vous ne serez pas identifié, monsieur. Attendez deux secondes. Attendez. Monsieur, je suis là pour vous aider. Je ne suis pas l'avocat. Je ne suis pas l'avocat de ces messieurs. Monsieur. Si vous voulez, on baisse les caméras. Monsieur. On baisse les caméras. On passe en caméra. Voilà, on passe en caméra, pas de problème. Je ne suis pas l'avocat de Cyril et de Valérie. Je suis là pour vous aider et pour trouver une solution à l'émission. Je ne suis pas leur avocat. Je ne suis pas non plus votre avocat. Moi, mon rôle, c'est de trouver une solution. On m'a appelé pour essayer de voir ce qu'il y a moyen de faire. Ils ont un souci avec la maison que vous avez construite. J'ai envie qu'ils descendent directement la caméra. Alors, on va descendre les caméras, il n'y a pas de souci. Moi, mon rôle, c'est essayer de vous aider à vous, aider également Cyril et Valérie qui sont venus nous voir. Il y a eu un souci avec la maison. Cyril et Valérie, c'est ? Cyril et Valérie, qui sont les clients que vous avez eus pour la maison de grosses œuvres que vous connaissez, les Gribling. Moi, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on puisse trouver une solution amiable. Il y a un problème. Ça arrive à tout le monde d'avoir fait des erreurs. Il y a eu des malfaçons dans le chantier, vous le savez, mais ça peut arriver. Je ne vous blâme pas. Il y a eu une expertise qui a été rendue. L'expert a dit qu'il y avait des malfaçons, des désordres et que vous étiez responsable des désordres. Bon, ça peut arriver. Encore une fois, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Simplement, Cyril et Valérie, eux, sont dans une situation qui est très difficile. Tout à fait. Parce qu'ils sont venus chez moi à second terrain pour ne pas trouver une solution. Ils cherchent une solution amiable. Encore une fois, il y a des gens, monsieur, qui sont procéduriers, qui auraient pu dire, écoutez, c'est comme ça, on va en procédure parce qu'ils ont déjà fait une expertise, il y a un rapport d'expertise qui est favorable. Ils auraient très bien pu dire, nous, on va aller en procès, etc., vous embêtez. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que l'émission est là. Sinon, on serait devant un tribunal. Je serai en robe, je ne serai pas en costume devant vous, décontracté. Vous comprenez ? Moi, je veux qu'on trouve une solution. On appelle chacun un avocat. Oui. Vous savez, vous avez un avocat. Vous avez raison, mais ça n'empêche pas d'essayer de trouver une solution amiable. Si vous êtes condamné, ce n'est pas votre avocat. Un avocat qui va payer la condamnation, c'est vous. Donc, moi, je vous le dis, je vous en parle librement parce que je ne suis pas leur avocat. Moi, je suis là pour aider un petit peu dans l'émission pour qu'on trouve une solution. Moi, je n'ai pas envie qu'ils aillent saisir le tribunal. Ils ont le droit de le faire. Vous soyez condamnés, etc. C'est un peu embêtant comme situation. Il y a des éléments qui sont gênants au niveau civil. C'est limite également au niveau des assurances. Il y a tout un tas de choses. Je me suis essayé de dire qu'il fallait faire attention. Vous savez très bien. Moi, je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Il faut faire attention. Encore une fois, je n'ai pas envie que vous ayez des problèmes. Et eux non plus, croyez-moi. Sinon, encore une fois, on ne serait pas ici. Ils prennent contact avec l'avocat. Ils prennent contact avec mon avocat. Et on se mettra d'accord par rapport à ça. Vous êtes prêt à trouver une solution amiable, mais dans le cabinet d'avocat ? Tout à fait. Bon. Après une heure de discussion et contre toute attente, le maçon accepte de négocier. D'ici quelques jours, les deux parties se retrouveront autour d'une table pour établir un protocole d'accord. Bon. Alors, c'est le mieux qu'on pouvait de toute façon obtenir. Il n'allait pas nous dire directement, je vais vous faire un chèque, vous pouviez tellement solider. Déjà, il fallait calmer la situation. Il y avait une grosse tension. C'est déjà pas mal qu'on a réussi à le garder, à discuter, etc. Maintenant, apparemment, je crois qu'il a compris au fond de lui qu'il n'a pas intérêt à ce que ça aille plus loin en procédure. Il l'essaye. Ce n'est pas quelqu'un de bête. Le rapport est contre lui. Il est accablant. Donc, effectivement, l'intérêt, c'est de trouver une solution. Après, le chiffrage, ça, ça se verra effectivement avec votre avocat et son avocat. Mais je pense effectivement qu'il faut se baser sur le rapport d'expertise. Il y a 70 000 euros, il faut trouver une solution, un intermédiaire, quelque chose qui est pourtant tout le monde. Mais je pense que c'est plutôt favorable. L'entrepreneur accepte de négocier, mais va-t-il tenir ses engagements ? Rien n'est moins sûr. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous décidons de contacter son assurance. Peut-être accepteront-ils de faire un geste commercial. Maître Toulédano se charge de les contacter. Pour être concret dans ce dossier, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire avancer un peu les choses pour qu'il puisse avoir une réparation ? Alors, moi, je ne vois pas du tout à quel je veux intervenir. Parce que le rapport d'expertise, effectivement, comme vous l'avez dit, est très clair sur la responsabilité avec la volante de l'assuré. Mais on est bien en cours de chantier. Il y a des malfaçons très importantes qui reprennent au titre de sa garantie contractuelle. Et la seule assurance qui a été souscrite auprès d'un ***, c'est une assurance responsabilité décennale. Comme vous le savez aussi bien que moi, ça ne prend effet qu'après une réception sans réserve de... Je sais, je sais... Aujourd'hui, on est bien dans une période contractuelle à avoir réception. Et en quelle mesure est-ce qu'on pourrait intervenir ? Alors, je sais bien qu'il manque la réception des travaux. Elle manque cruellement. Le problème, c'est que les clients qui sont là ont du mal, en tout cas, n'ont pas pu réceptionner concrètement les travaux. Puisqu'ils ont eu du mal à joindre ce monsieur qui a d'ailleurs déposé le bilan, remonté une autre société juste après, qui a fait le mort aux opérations d'expertise qui n'étaient pas présentes. Et effectivement, concrètement, la réception n'a pas pu se faire. Et s'il y avait une réception, voilà, des travaux, la garantie aurait joué. On ne serait pas à discuter. Moi, je faisais appel à vous parce que je sais, je suis certain qu'il y a moyen de trouver une solution, même si juridiquement parlant, effectivement, vous pouvez... Je le comprends, vous le faites, c'est normal. Dégagez votre responsabilité. Mais en l'occurrence, là, on a un couple qui est dans une situation qui est très difficile. Je vais référer à la direction générale de la... S'il y a peut-être la possibilité de faire... Bon, écoutez, je remercie beaucoup. Je n'attendais pas plus de vous. Et voilà, je suis ravi que vous puissiez au moins reprendre un petit peu ce dossier et voir avec votre direction si un geste est envisageable. La compagnie d'assurance s'engage à revoir le dossier. C'est une nouvelle piste que nous allons suivre de près. Après ces trois jours de tournage, Cyril et Valérie retrouvent enfin le sourire. Niveau émotion, c'est assez intense quand même. Ce qui me réjouit, on va dire, c'est cette possibilité de discussion, de transactions éventuelles avec l'assurance, qui apparemment n'était pas une fin de non recevoir, et la possibilité de trouver un terrain d'entente avec... Maçon. Avec le maçon et sa défense. Mais c'est vrai que finalement, ça ne s'est pas trop mal passé parce que vous auriez pu ne rien avoir du tout du côté de l'assurance et il aurait pu aussi partir et botter en touche, passer le bébé à son avocat. Et là, c'était parti pour de la procédure et ce n'est pas, pour vous, intéressant. Donc des deux côtés, il y a une chance de pouvoir percevoir quelque chose et je crois que c'est plutôt bien. Voilà, en tout cas, c'est bien parti, on a les deux pistes ouvertes. On suit ça de près, de toute façon. On ne lâche pas, on ne lâche pas le morceau et puis on continue à vous suivre. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Maître, au revoir. Au revoir, maître. Pour Valérie et Cyril, le combat continue.